et salut à tous les amis c'est nico bienvenue sur la chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo des trucs et astuces etc j'avais dit que je le ferais donc voilà je me sers du course play vous le savez pour quand je joue sur par exemple des grandes maps en solo etc même pour faire mes cinématiques avec la série ma ferme moni hollande donc du coup je me devais de vous expliquer un petit peu où trouver le course play régulièrement à jour tout le temps mis à jour voilà dès que les développeurs le mettent à jour où le trouver comment moi je l'installe dans l'ordi etc voilà donc je vais vous montrer la petite manipulation alors avant tout si vous souhaitez me soutenir la première chose à faire c'est mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu de la partager sur vos réseaux etc ça ça vous coûte rien et moi derrière ça gagne à me faire connaître à faire connaître la chaîne etc donc ça coûte rien et voilà tout simplement le petit pouce en l'air le partage après si vous voulez interagir avec moi il y a l'espace commentaire juste en bas vous pouvez me retrouver régulièrement autant que faire se peut je dirais en live donc de temps en temps quelques après-midi dans la semaine il y a des moments c'est programmé il y a des moments non donc le mieux c'est de surveiller la chaîne donc de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de louper aucune notification éventuellement comme youtube fait beaucoup de caca moi je suis abonné à certaines chaînes où j'ai cliqué sur la cloche et que je ne reçois pas toutes les notifications malgré ça je vous inviterai pour ceux qui l'ont qui sont inscrits sur twitter abonnez vous à mon twitter suivez moi sur twitter là vous êtes sûr de rien rater voilà le petit instant publicité terminé alors on se retrouve sur une page le lien sera bien sûr dans la description donc sur cette page c'est la page du c'est un github tout simplement c'est le site il y a beaucoup de développeurs qui utilisent ce site là comme réalismus avec le season mode etc là je vous montre pour le course play comment ça marche et ben voilà on a le site du développeur ici tout simplement et là on a ici pas mal de petites informations alors désolé je bois mon petit thé on est au matin je vous montre il est tout juste 9h30 déposer le petit loulou au centre aéré etc donc je profite autre chose aussi si vous entendez des bruits urbains derrière c'est normal il est 9h30 du matin le soleil ne tape pas encore dans les façades il fait très chaud il fait encore pas loin de 27 degrés chez moi j'ai ouvert les fenêtres donc avant toute chose désolé pour les bruits urbains mais moi il faut que je ventile voilà le course play là on a plusieurs informations la seule qui nous intéresse véritablement c'est cette ligne là vous voyez mon curseur je regarde sur mon retour avec OBS donc on a une version 5.01.00169 donc moi la dernière version que j'ai sur le pc je crois c'est 164 ou 165 j'ai eu un petit absent sur les actualités farming etc donc c'est pour ça que j'ai pas fait ça donc voilà donc là on a une version 169 donc on sait que à ce jour là ici on est le 20 juillet c'est la dernière version la plus récente disponible j'ai regardé sur quelques sites de mode avant de faire la vidéo je crois qu'on est aux alentours des 140 on n'a pas dépassé les 150 sur les meilleurs sites de mode où on propose des versions de course play donc vous voyez on est loin d'avoir les dernières mises à jour OP il faut savoir que sur cette dernière mise à jour là ici ils ont fait un truc pas mal c'est que maintenant le course play le tracteur il faut savoir avant par exemple quand vous preniez une batteuse la mettons avec un ouvrier classique bref et que vous demandiez à un tracteur de suivre la batteuse pour la vider et bien en fait le tracteur par exemple si on regarde un champ carré ou même rectangulaire si la batteuse était en haut par exemple en haut ici à gauche en train de faire un détourage et que le tracteur était en bas à droite et bien le tracteur quand il devait aller rejoindre la batteuse et bien il coupait dans les cultures alors qu'on avait mis une option d'éviter les cultures etc mais il faut savoir que ça ils l'ont amélioré dans cette toute dernière version c'est que le tracteur contourne le champ voilà donc bon il tape un peu les virages il coupe un peu les virages donc il mord un tout petit peu dans l'angle par exemple que vous si votre batteuse elle a tourné comme ça puis elle est remontée le tracteur va couper un tout petit poil mais c'est beaucoup mieux que de traverser complètement le champ c'est plus beau c'est plus réaliste voilà c'est une des une des nombreuses choses que le course play a gagné avec ses dernières mises à jour voilà alors comment je fais pour le récupérer bah tout simplement je le lien qu'il y aura dans la description ça sera ça vous ouvrira cette page là directement donc vous cliquez sur course play voilà vous arrivez sur cette page là voilà donc là ici ça sera c'est le zip en fait du course play voilà avec les LUA les trucs les bazars donc on clique sur clone or download et moi je vais download en zip tout simplement voilà le course play master a été téléchargé mais si vous le mettez tel que dans votre dossier mode ça ne marchera pas moi je vais vous montrer comment je fais tout simplement après ça vous de voir mais moi je vais vous montrer c'est une méthode très simple et ce qui me permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de bug entre le moment ou admettons si je démarre une partie avec une ancienne version comme là par exemple en 164 pour la dernière que j'ai ou 165 je ne sais plus et là qu'on est en 169 au moins je vais remplacer mon ancien fichier du course play par le nouveau que j'ai téléchargé ici et je vais pouvoir reprendre ma partie comme si de rien n'était il n'y aura pas de problème il ne me dira pas qu'il manque le course play parce qu'il y a des moments d'un site de mode à l'autre le zip ne s'appelle pas exactement pareil et vous pouvez avoir des problèmes de compatibilité il va vous dire que le course play n'a pas été détecté alors que vous avez mis le course play dedans c'est pour ça que moi je fonctionne là dessus et la manière que je vais vous montrer me permet d'être sûr d'avoir toujours le bon truc alors moi je vais tout simplement ouvrir ça hop là hop je vais réduire ça je vais mettre ça sur mon bureau voilà tout simplement hop donc là ici c'est mon un truc de mode voilà tout simplement alors moi mon dossier course play s'appelle comme ça alors moi je vais vous montrer tout simplement comment je fais j'ouvre le course play ici et ici on retrouve ce qu'on avait sur la feuille sur le le truc internet vous avez course play générateur img sound translation c'est les 4 dossiers on les retrouve là voilà et après c'est tout les fichiers les lua et compagnie alors moi ce que je vais faire je vais cliquer sur ça tout simplement je vais une seule fois je fais ctrl a pour tout sectionner je fais ça ajouter à l'archive ce que je vais faire c'est que je vais récupérer le nom que j'avais donné ici donc je copie je récupère ma ah zut j'ai fait une bêtise c'est pas grave on va recommencer alors ce que je vais faire je vais faire ça tout simplement bon bon voilà ça c'est mon dossier mode ça c'est voilà donc j'ai copié le nom ici donc je clique une fois là je fais ctrl a je fais clic droit ajouter à l'archive je fais coller donc je colle mon nom et j'oublie pas de le mettre en zip donc il y a bien le point zip qui s'affiche pour qu'il soit qu'il puisse être décompressé entre guillemets par le jeu et je fais ok donc là on voit que ça a été très vite le dossier est là donc du coup je le prends je fais un clic et glisser là ici j'évite que ça mette en surbrillance un dossier là parce que le problème si ça met en surbrillance un dossier ici et bien en fait ça va le télécharger à l'intérieur donc ça marchera pas je me mets légèrement sur le côté où ça met pas de dossier en surbrillance je lâche il me dit que la destination comprend déjà ce dossier là c'est normal je le remplace voilà tout simplement et on va se retrouver dans quelques instants en jeu voilà nous sommes en jeu et nous allons donc tout de suite contrôler notre voilà il est là parce qu'il a détecté le dernier mode téléchargé et on voit bien qu'on est en version 5.01.00169 donc on a bien la toute dernière version du courseplay voilà et et ça marche vous pouvez y aller tranquillement et quand il y aura la 170 qui sortira je ferai de la même manière je le mettrai dans le pc et ça ne ça ne posera aucun problème avec mes parties déjà en cours où il y a le courseplay dedans même si ça a été des versions très antérieures tant que vous récupérez le nom que vous avez donné à votre précédent dossier vous pouvez l'appeler courseplay coin coin poète poète tant que vous utilisez le même nom dedans vous savez le nom que j'ai mis avant de cliquer sur le point zip etc tant que vous utilisez le même nom il n'y a pas de problème le mode sera détecté tel que voilà bon écoutez j'espère que ce truc astuce vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous avez des questions pareil l'espace commentaire est prévu à cet effet n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien le partage sur vos réseaux c'est important si vous voulez faire connaître et aider au développement de vos youtubeurs préférés n'hésitez pas à les partager à les liker etc parce que youtube maintenant ça fonctionne comme ça c'est s'il n'y a pas de partage et s'il n'y a pas de like ni rien les vidéos ne sont pas référencées donc voilà donc n'hésitez pas si vous voulez d'autres trucs astuces j'essaierai de vous en faire en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite à tous plein de bonnes choses portez vous bien et bon jeu à vous sur FS17 ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...